Connaissez-vous le schéma narratif du conte de Blanche-Neige ? Le schéma narratif d'un récit est un concept de narratologie destiné à l'étude littéraire des contes et je vous propose de l'appliquer au conte de Blanche-Neige. Le schéma narratif comprend cinq étapes. Première étape, la situation initiale où sont présentés les lieux, les personnages et la situation est à l'équilibre. Dans le cadre du conte, on apprend que Blanche-Neige est une orpheline qui vit avec sa belle-mère, la reine. Deuxième étape, c'est l'apparition de l'élément déclencheur qui donne la quête au héros ou l'élément perturbateur qui rend l'équilibre. L'élément perturbateur de le conte est le miroir qui révèle à la reine que Blanche-Neige est la pubelle. La reine décide alors de tuer sa belle-fille. Troisième étape, les péripéties qui englobent les événements subis et les actions du héros pour mener à bien sa quête et retrouver la situation d'équilibre. Ce sont dans le cadre du conte les épisodes du chasseur, des nains, de la pomme au poisonné, etc. Quatrième étape, l'élément de résolution ou de dénouement. Le héros trouve la solution ou réussit sa quête qui rarement échoue. Dans le cadre du conte, le prince sauve Blanche-Neige. Cinquième étape, situation finale où un nouvel équilibre s'établit. Blanche-Neige et le prince se marient et la méchante reine meurt.